Très bien, je dois juste mélanger un peu cette couleur. C'est l'occasion, pendant qu'elle est distraite. Cette pomme a l'air délicieuse. Elle doit être sucrée et juteuse. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une pomme en main? Ah! Ah! Elle m'a repérée! Ah! Eh bien, on se retrouve ici maintenant. Voyons ce qui nous attend. Eh? Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah! Autant m'occuper de ma manucure en attendant. Hein? Enfin! Il se passe quelque chose. Regarde cette lumière. C'est une sorte d'extraterrestre ou d'ovni? C'est génial! C'est trop cool! J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Quoi? Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains? C'est trop injuste. J'ai droit à une main. Ça me suffit amplement. Allez, je vais dessiner mon petit extraterrestre. Voilà la tête. Maintenant, je fais le corps. Je ne devrais pas oublier de lui faire des bras. Deux, en fait. Puis, de petites jambes. Maintenant, je vais ajouter des détails. Il lui faut ses grands yeux noirs si caractéristiques, un petit nez et une bouche. À présent, on va le mettre en mouvement. Oh! Elle donne l'impression que c'est si facile, même en utilisant une seule main. Oh mon Dieu! Il y a un véritable extraterrestre juste à côté de moi? C'est quelque chose dans mon assiette avec un feutre? Hmm... Voyons voir. Je crois qu'il a essayé de dessiner un extraterrestre. Eh! Monsieur l'extraterrestre! Regardez le dessin dans mon assiette. Je peux même le faire danser en faisant bouger l'eau. À mon avis, c'est même un excellent danseur. Ça vous plaît? Je suis sûre que vous l'adorez. Oui! Il l'adore! Wow! Regarde ce super gâteau de l'espace! Wow! Il le pose à côté de moi! C'est donc pour moi! Tenez, je vous offre ça. C'est sûrement le plus beau gâteau que j'ai jamais vu! Oh! On lui offre un gâteau et à moi! Rien, c'est ça? À part cet extraterrestre gribouillé dans mon assiette. Que pensez-vous de mon assiette? Vous la voulez aussi? En échange d'un gâteau, pourquoi pas? Non? Mais bon sang! C'est vous qui l'avez dessiné! C'est incroyable! Hmm... Ça a l'air trop bon! Je vais le goûter! Miam! Hmm... C'est un gâteau spatial trop délicieux! Je suis bien content d'avoir emporté cette manche. Ce sont mes bonbons préférés! Si fruités! À mon avis, ceux à la saveur tropicale sont clairement les meilleurs! Attends un peu! J'ai une idée! Je vais en sortir quelques-uns du sachet. Ils sont si colorés et si jolis! J'aime trop les roses! Maintenant, je vais les ranger un peu. Je commence avec les bleus, puis les roses. C'est bon! Ils sont tous bien rangés! Place à la magie! Oui! Ça a marché! Ils se sont transformés en pop-it, comme je le voulais! C'est le moment d'éclater quelques bulles! Hé! Tu te crois où? Qu'est-ce que tu fais? On est censé faire de l'art? Oh, c'est vrai! J'avais oublié! J'ai dû être distraite par le pop-it! Oui! Cette fois, j'ai le droit d'utiliser mes mains! Et les deux en plus! C'est l'occasion ou jamais! Je vais m'amuser un peu avec ça! En fait, je vais l'utiliser pour mon œuvre! En commençant avec cette peinture! Avec ce pinceau, je peins l'intérieur du pop-it! J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin! Bien! Je vais faire la même chose avec la rangée orange du pop-it! Ok, c'est fini! Voyons ce que ça donne! Je dois retourner le pop-it sur ma feuille de papier! Et j'éclate les bulles! Rouge! Rouge! Ce bleu-là, pourquoi pas? Elle ne se gêne pas d'utiliser ses deux mains! Comme elle en a le droit! Attends! J'ai trouvé ce que je vais faire! Allez! Le nez! Il va me servir de pinceau! Oh! La peinture est un peu froide! Je fais des points de couleur sur le papier avec mon nez! Ça fonctionne bien! Je vais changer de couleur! Regarde! J'ai recréé la forme des pop-it avec mon nez! Super! J'ai fini le mien et sans mentir, je suis fière du résultat! Regarde comme mes points sont parfaits! Bien meilleurs que les tiens! Wow! Encore de la magie! Des biscuits en pop-it! Je ne vais pas me priver! Hum! Oh! Wow! C'est vraiment trop délicieux! Ils ont carrément l'air trop bons! Moi aussi, je vais les goûter! Wow! Tu vois cette lumière devant nous? Oh! On dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci! Je choisis celle-ci! Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne! Des bombes de peinture! Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant! Je vais l'ouvrir! Wow! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neuf! J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte! À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura! Hum! Ce n'est pas ce que je pensais! C'est un œil en gélatine! Trop spongieux! Bon, je vais le manger parce que j'ai faim! Hum! Hum! C'est très bon! Et caoutchouteux! J'adore! Wow! C'était une excellente friandise! J'aimerais en avoir plus à grignoter! Hé! Regarde! On peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois! Parfait! J'ai mis mes gants et je suis prête à créer! Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu! J'utilise ce verre comme guide pour la peinture blanche! Voilà! On a un cercle bleu bien régulier! Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille! Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire! Bien! Il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille! Car j'ai fait un œil! Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main! C'est parti! Je vais dessiner un œil avec une seule main! Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien! Et j'ai terminé! Voilà! J'ai fait un beau visage souriant! Waouh! Comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi? Ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable! La magie a transformé mon dessin en œil en gélatine! Mais un œil énorme! Trop fort! Il est vraiment trop gros! Je peux l'avoir? Euh, pas question! Il est à moi! Excuse-moi, je dois aller manger mon œil géant! Oh! Dommage! Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle! Waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus! Ha! Hum! On a une feuille de papier! Oh! Il se passe quelque chose! C'est encore de la magie! Regarde! C'est un cornet de glace! Trop mignon! Et il a l'air trop bon! J'aimerais bien en avoir un vrai! Oh! Sans blague! Laisse-moi le voir de plus près! Cette épreuve va être amusante! Oh! Sans les mains! Encore une fois! C'est trop nul! Bon! J'ai le droit à une main et un pinceau! Je vais le tremper dans la peinture! La rouge pour commencer! Hum! Hum! Je vais peindre cette glace et je vais bien m'amuser! J'ajoute juste des pointes de couleur à mon dessin! J'ai du rouge, du jaune, du bleu et surtout du blanc! Maintenant, avec un peu d'eau, je vais les mélanger! Ah! Elle a l'air de bien s'amuser avec sa peinture! Je ferai mieux de m'y mettre! Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma bouche! Je peux carrément y arriver comme ça! Je vais mettre quelques pointes de couleur sur cette feuille! Il me faut aussi de cette couleur! Peut-être un peu de celle-là, ici! Oh! Oh non! Le résultat est horrible! Bon! Voilà ce que j'ai réussi à faire! Tada! Au moins, c'est haut en couleur! Ça peut jouer en ma faveur! Moi aussi, j'ai terminé avec mon cornet de glace! Tu vois? Ma technique de mélange a super bien fonctionné! J'adore! Waouh! C'est devenu une véritable glace! Exactement ce qu'on espérait! En plus, elle ressemble vraiment au cornet de glace que j'avais coloriée! Je vais goûter! J'espère qu'elle est bonne! Elle l'est! C'est délicieux! Je parie que tu aimerais en avoir une, toi aussi! À ton avis, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? J'ai trop hâte! Mon Dieu! Regarde! C'est une grenouille trop mignonne! Regarde comme elle bondit et fait croix-croix! J'ai carrément envie de faire un dessin qui représente une grenouille! Moi aussi! J'adore les grenouilles et les crapauds! J'ai juste besoin d'une feuille! Ouais! Les deux mains cette fois! Mais encore, c'est une seule main pour toi! Je vais utiliser ce feutre à point de chine pour ce dessin! Je commence avec deux moitiés de cœur, comme ça! Je les relie en bas de cette manière et puis par le haut, en traçant un arc! Regarde ces petits doigts! C'est trop mignon! J'ai dessiné ses yeux! Il faut que je la colorie maintenant! Il me faut du vert, bien sûr! C'est une grenouille respectable! Ha! Je ne vais pas me gêner pour utiliser mes deux mains! Je devrais dessiner deux fois plus vite, vu que j'utilise mes deux mains! Ça fonctionne très bien! Quelle bonne stratégie! Elle avait raison à propos des doigts et des orteils! Ils sont vraiment trop mignons! Très bien! J'ai fini le contour! Je vais la colorier maintenant! Je fais vraiment ça vite et bien! Mais je ne suis peut-être pas si appliquée! Allez plus vite! Wouah! Ça fait de la fumée! Ah! Ouf! 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 Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu fait pour déclencher un incendie? Oh! Bon, je crois que j'ai fini mon dessin de grenouille! Ha! Ha! Je coloriais trop rapidement, je crois! Moi, mon dessin de grenouille n'a pas pris feu! Et le voilà! Mignonne, n'est-ce pas? Oh! Regarde ça! Une grenouille en gélatine! Elle a dû sortir de mon superbe dessin! Je devrais secouer ce dessin! Secouer! 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 Wouah! Ça fait beaucoup de grenouilles en gélatine! Oh là là! Ça sent trop bon! C'est un parfum de melon! Je vais croquer celle-là! Je ne peux plus me retenir! Wouah! Trop bon! J'adore les friandises en gélatine! Wouah! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais y aller mollo! Non! J'aime trop ça! Je ne veux pas y aller mollo! Combien de grenouilles en gélatine peux-tu manger d'un coup? Dis-le-nous dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos géniales comme celle-ci! Bé! Bé! Sous-titrage Société Radio-Canada